Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une technique d'animation classique qui est la technique d'animation pose to pose qui va permettre de générer une animation à partir de poses clés, de poses principales du personnage pendant son animation et on va pouvoir ensuite relier ces différentes poses les unes avec les autres pour réaliser l'animation complète. Bien entendu ici on va regarder la dimension technique de l'animation pose to pose il y a la dimension aussi et la partie d'acting qui rentrent en jeu et qui permet bien entendu d'affiner les animations que ce soit au niveau de la pose et de la situation du personnage dans les poses principales et que ce soit aussi bien entendu dans l'interpolation entre ces différentes poses des mouvements des parties principales du corps. Donc toute cette partie d'acting on ne va pas le voir dans ce tutoriel du jeudi on verra juste la mise en oeuvre de cette technique pose to pose que l'on va réaliser avec le Trax Editor qui est un éditeur assez facile à utiliser et qui permet de mettre en place très rapidement ce type d'animation. Ici on a l'animation d'un personnage qui essaie d'attraper une balle donc on va essayer de repartir avec ce type d'animation ici avec notre personnage. Alors tout d'abord ce que l'on va faire c'est qu'on va venir donc créer ce qu'on appelle un caractère set de telle manière de pouvoir créer des poses et de pouvoir ensuite donc les mettre en place dans le Trax Editor. Donc pour ça on va venir donc au niveau du personnage et des guides du personnage que l'on ne voit pas pour l'instant. Donc ici Show Nerves Curves, voilà. Donc ça c'est un personnage qui est sur le site d'Eleven Seconds et que l'on retrouve donc totalement prêt avec le setup et les guides mis en oeuvre qui nous permettent donc d'animer directement le personnage et de passer à l'étape suivante qui consiste donc à venir réaliser donc un caractère set. Donc un caractère set comme on l'a vu dans nos précédents tutoriels est un jeu donc de variables, de caractéristiques provenant donc d'un objet ou de partie d'un objet. Donc ici on a donc un corps humain et puis ce corps donc est manipulé, est entraîné par un squelette qui lui-même est entraîné par une série donc de guides qui sont en place que l'on voit ici rouge, vert et jaune. Et ces guides donc vont avoir certaines variables donc notamment si je prends le guide du poignet ici on voit qu'on a un translate et un rotate mis en place donc pour ce personnage Morpheus ici et donc ces caractères set, translate et rotate et bien on va pouvoir les récupérer et les mettre donc dans un set donc dans un sorte de groupe rassemblé donc dans un paquet et on va pouvoir en rassembler plusieurs c'est-à-dire qu'on peut rassembler donc les paramètres du guide poignet droit, du guide poignet gauche du genou, du pied, du cou, de la tête et ainsi de suite pour pouvoir donc les mettre ensemble et à partir donc de l'ensemble de ces variables qui vont être donc les translate et rotate principalement des différents éléments que je viens de citer et bien on va pouvoir créer un caractère set et ce caractère set pourra générer deux éléments principaux soit des clips donc du mouvement d'animation à partir de ces paramètres-là soit une pause qui sera donc à ce moment-là une situation fixe du personnage donc dans la scène et c'est ce qu'on va utiliser là on ne va pas utiliser la notion de clip que l'on a déjà vu dans les précédents tutoriels mais plutôt la notion donc de pause ici donc on va venir donc sélectionner les différents éléments que l'on veut mettre donc sur, dans le caractère set que l'on va ensuite utiliser pour faire notre pause ici alors on n'est pas obligé de mettre tous les éléments, tous les guides bien entendu qui sont donc utilisés dans l'animation du personnage on n'est pas obligé de les mettre dans le même caractère set et on n'est pas obligé du tout de les mettre dans un caractère set forcément donc on peut créer d'abord plusieurs caractères sets par exemple le caractère set des poignées où les caractères sets de tout ce qui permet de manipuler donc les bras, la main on va les mettre ensemble puis les membres supérieurs donc et puis on va faire un caractère set par exemple des membres inférieurs caractère set de la tête, de la colonne vertébrale et du torse par exemple donc on peut avoir plusieurs caractères sets on peut aussi créer des sub-caractères set donc des sous-caractères qui vont être des enfants des principaux caractères donc on peut retrouver une hiérarchie dans les caractères set comme on l'a donc dans le squelette et dans les guides aussi en général donc toutes ces techniques de caractères set ici on ne va pas les voir on n'a pas le temps et puis on les a déjà vues dans les précédents tutoriels où on crée donc ces différents paquets de variables selon ce que l'on veut en faire et notamment la question qu'on s'était posée et qu'il faut se reposer c'est par rapport au caractère set il faut qu'on ait des variables à l'intérieur qui ont un fonctionnement similaire en termes de répétition par exemple donc par exemple quand on fait un cycle de marche on va avoir une problématique donc de répétition et il faut qu'on arrive à mettre dans le même caractère set et éventuellement des variables qui auront le même fonctionnement en termes de répétition ou soit qui se répéteront en revenant à la valeur d'origine ou qui se répéteront avec un offset donc il faut prendre cette condition en compte pour réaliser les caractères set tout ça on l'a déjà vu dans nos précédents tutoriels on va ici très rapidement créer donc le caractère set que l'on a besoin pour ça donc on va venir show none show juste inverser les curves ce qui me permet donc de pouvoir sélectionner ici l'ensemble des curves et de pouvoir donc venir créer donc un caractère set donc ici en bas à droite on a nos caractères set et on voit qu'il n'y a pas pour l'instant de caractère set donc on avait ici donc toute l'animation on va venir très rapidement sélectionner donc l'ensemble de l'animation bouton droit la souris l'ensemble de la ligne de temps pardon en appuyant sur majuscule et en étirant donc avec la souris sur l'ensemble de la ligne de temps ça devient tout rouge et on fait delete ce qui permet donc de supprimer l'ensemble donc des des clés d'animation ici sur l'ensemble donc des guides d'animation ok ici dans anime on va redescendre sur base animation pour l'instant et même on va venir supprimer delete la l'animation donc la couche d'animation que l'on avait créée donc je reviens ici sur display nos caractères set en va ici ok j'ai sélectionné donc l'ensemble de mes guides et je viens donc sélectionner ensuite les translate et les rotate de manière comme ça générale même certains si je ne les utilise pas ici c'est pour créer un caractère set rapide pour aller directement donc à ce qui nous intéresse ici aujourd'hui le pause to pause et donc je vais venir sélectionner translate et le rotate encore une fois par rapport à toutes les indications que j'ai données précédemment on viendra donc séparer les variables séparer les différents guides selon les nécessités énoncées donc ici je viens donc créer un caractère set caractère create caractère set et je vais appeler ça donc ch caractère morpheus voilà ok et from channel box c'est pour ça que j'ai sélectionné les translate et rotate donc include attribute from channel box sélectionner create caractère set ok voilà donc ici maintenant je peux remettre donc all voilà ok le personnage voilà donc le personnage est censé plus bouger ici sauf les yeux qu'on va recaler ok voilà hop là-bas la passe ici ok et le personnage pour l'instant est redevenu statique tout va bien ici à ce niveau-là voilà donc on va utiliser que quelques éléments donc de guide qui vont nous permettre d'animer le personnage ici pour faire simple donc ici on a une première pose qui est mise en place on pourrait déjà dès à présent et on va voir comment donc ici sauvegarder donc j'utilise ici je vais juste redescendre un peu le bras ok ok voilà hop voilà on va partir sur cette pose-là par exemple donc le bras est un peu redescendu pour aller assez rapidement ici on va venir donc ici en bas à droite de l'interface de Maya on a maintenant donc normalement voilà le CH Morpheus ici donc on le sélectionne il ne faut pas oublier de le sélectionner ici on a l'auto keyframe éventuellement activé ici ce n'est pas nécessaire forcément pour le pose to pose ici on est sur base animation ça aussi ce n'est pas strictement nécessaire c'est juste pour checker donc ici les différents éléments techniques sur lesquels on se trouve donc dans Maya c'est important de le savoir donc ici on se trouve avec le caractère 7 CH Morpheus donc base animation ici anime on est sur la base animation on a supprimé donc la couche d'animation le rendeur on n'a pas besoin et le display ici on a les différents éléments on peut pour l'instant enlever la balle ici voilà donc on va pouvoir donc maintenant créer des poses qui vont venir donc se mettre peuvent se mettre à deux niveaux soit dans le Trax Editor soit et ou dans le Visor qui est la bibliothèque donc de Maya donc pour ça eh bien on va déjà ouvrir dans General Editor Visor ici donc on a le Visor et puis on a donc le caractère pose ici on a l'onglet caractère clip et caractère pose dans lequel vont se trouver donc les différents éléments de base source des caractères des poses du caractère que l'on va mettre en place donc maintenant on ouvre aussi le Trax Editor donc Windows Animation Trax Editor ici voilà le Trax Editor on va pouvoir charger donc en appuyant sur plus ici le petit personnage le caractère Morpheus et venir glisser donc les poses au fur et à mesure que l'on va réaliser donc ici on va créer la première pose animate create pose ok donc pose 1 ici c'est pose statique stat debout voilà voilà c'est la stat debout 01 create pose ok donc qu'est-ce qu'on récupère et bien on récupère donc une icône ici pose stat debout 01 qui est la position donc actuelle du personnage et on pourra donc venir la positionner donc dans le Trax Editor pour la lire ici donc on va maintenant créer donc une deuxième pose donc on va imaginer par exemple que le personnage se baisse pour essayer de de voir essayer de ramasser la balle qui arrive par le bas elle va rebondir et remonter mais avant qu'ils comprennent que par exemple la balle va rebondir ils la voient arriver tombant vers le bas et ils commencent éventuellement à se pencher à se baisser ici par exemple et puis éventuellement effectivement à se pencher ok un peu peut-être sur le côté comme ça ok et puis au niveau de la tête aussi on va essayer de le faire suivre donc la balle arrivant comme ça ok il va commencer peut-être éventuellement à avancer un peu le bras ok on va se mettre en mode world ici ce sera plus simple au niveau des bras là ok sur le bras ok voilà donc il commence à se baisser à avancer à avancer le bras à se pencher bon voilà on va imaginer qu'il a une pause comme ça et on va venir recréer donc animate create pause ok pause bas bas 0 1 ok create pause voilà donc une deuxième pause alors toujours pareil dans le visor et bien on a les deux pause donc avec ces deux pauses là et bien on va venir donc dans le tracks editor donc le tracks editor de manière assez simple là aussi on l'a vu dans des précédents tutoriels et bien fonctionne avec une ligne de temps avec donc une série de une série de frames que l'on retrouve dans la timeline de Maya aussi donc c'est la même bien entendu et normalement donc ici au niveau de la ligne du caractère on va pouvoir créer des tracks qui vont contenir soit des poses donc des situations du personnage soit des animations sous la forme de clips donc d'une partie d'animation et on va pouvoir grâce au tracks editor venir donc par exemple multiplier les clips d'animation donc par exemple un cycle de marche ou fusionner donc plusieurs clips ou passer d'un clip à un autre ou passer d'un clip à une pose d'une pose à une pose enfin on a toutes les possibilités qui vont nous permettre de mixer de l'animation ici de mélanger de l'animation à partir de ce qu'on peut appeler donc un grain de base un grain d'animation qui sera une pose qui sera un clip minimum par exemple le bras levé à droite le bras levé à gauche la jambe qui avance et ainsi de suite et on pourra éventuellement donc avoir le découpage d'une animation complexe en petites animations sous la forme de pose ou de clip que l'on pourra ensuite associer dans le tracks editor pour réaliser une animation complexe donc on peut descendre le niveau de définition du clip à quelque chose de vraiment minimal de telle manière de pouvoir en permanence associer l'ensemble donc de ces clips et de ces poses pour réaliser une animation complète on ne va jamais véritablement je dirais descendre à ce grain je dirais d'animation de précision on va plutôt réaliser une animation je dirais dans sa continuité donc on réalise des clips plutôt relativement complexes par exemple le cycle de marche complet l'animation je ne sais pas du personnage qui attrape la balle dans une certaine situation qui attrape la balle dans une autre situation et ainsi de suite et pour commencer donc avant de réaliser un clip complet on peut réaliser donc des pose to pose et justement avec ce que l'on vient de créer alors de manière assez simple on a deux solutions dans le tracks editor quand on a chargé le personnage enfin le caractère pardon Morpheus et qu'on a bien confirmé qu'il était en bas à droite aussi actif ici donc ch Morpheus et bien on va pouvoir donc venir dans librairie ici du menu insert clip donc on peut insérer des clips ou insert pose et on voit qu'on a deux poses ici donc par exemple on peut prendre la pose tête debout ok et elle va venir donc se mettre en place au niveau de la ligne de temps ici et ça va nous permettre on voit le personnage il se redresse du coup il repère la pose précédente et on a donc la nouvelle pose on peut déplacer bien sûr la pose ici on peut la répéter on va le voir et ainsi de suite donc maintenant on va déplacer donc la ligne de temps on va se venir par exemple en 8 et on va venir donc faire la même chose ici donc soit librairie pose soit maintenant une autre manière dans le visor drag and drop avec le bouton du milieu de la souris pose bas je prends et je pose donc là par contre je pose à l'endroit où je veux donc je le pose ici voilà sur ici donc la frame 8 ok donc maintenant si on regarde si on lit un peu l'animation pose to pose qu'est-ce qui se passe et bien on a donc voilà on a donc la première pose qui est maintenue jusqu'à la frame 7 et à la frame 8 on passe donc sur la pose suivante donc ça va nous permettre d'avoir une animation saccadée bien entendu mais qui nous permet de voir le rythme que l'on va pouvoir donner donc à l'animation ici en maintenant donc des poses principales pendant un certain temps et en passant à la pose suivante donc maintenant on va pouvoir aussi éventuellement donc travailler la transition entre les poses pour avoir donc quelque chose de moins saccadé ça c'est possible alors on a plusieurs solutions on peut prendre le premier clip la première pose pardon ici la deuxième pose et venir donc essayer de réaliser un blind de les mixer de telle manière d'en avoir donc une continuité ici donc j'ai la fonction blind ici alors j'ai deux possibilités enfin plusieurs possibilités pardon pour le blind de série de paramètres initial weight curve ou rotation interpolation ici en rotation interpolation je vais laisser donc en mode quaternion on a deux modes quaternion et l'air on a vu la différence dans les tutoriels de base d'animation et dans initial weight curve ici on a linéaire is in is out et is in out alors on va sélectionner is in out ici de telle manière donc d'avoir quelque chose au démarrage de doux ça s'accélère et puis au moment de l'arrivée de la fin de la fusion du blind on a en nouveau quelque chose de doux donc create blind ici ok et on a donc une transition qui est censée se faire maintenant au lieu d'avoir quelque chose de saccadé donc si j'avance le personnage va commencer donc à aller vers la pause suivante progressivement ce qui nous permet d'avoir déjà une idée de ce que va être donc l'animation ici éventuellement de jouer donc sur le temps je veux que mon personnage atteigne la pause plus rapidement donc je viens en 4 ou en 3 par exemple donc hop il va descendre il y est très rapidement ou venir donc le faire durer un peu plus longtemps et donc à ce moment là il va mettre un peu plus de temps à arriver donc à la pause suivante ok alors justement on peut créer donc là on a un tracks qui est créé on peut créer donc plusieurs tracks et on peut descendre donc éventuellement la pause sur le tracks suivant on aura toujours le blind qui sera donc ici réalisé et ce que l'on peut faire aussi donc ici on part de la frame donc 1 et on va ici jusqu'à la frame donc 7 ce qu'on peut imaginer aussi éventuellement c'est venir prolonger une pause statique donc en venant étirer ici donc la pause sur plusieurs frames donc on prend donc ici à la base de la pause comme à la base du clip on a deux valeurs 0, 3 donc ici donc le clip dure pardon la pause dure 3 frames ici et on va pouvoir donc le décaler donc ça dure 3 frames c'est 300% on voit ici donc le pourcentage puisque la pause c'est sûr une frame c'est 100% si je l'étire sur 3 frames j'aurais du 300% ici donc de 1 à 4 donc de la frame 1 à la frame 4 ici ok et donc à ce moment là pendant 3 frames et bien le personnage va rester statique debout et puis va venir donc progressivement se baisser pour aller sur la pause donc ciblée qui est la pause donc baissée ici bas qui permet donc d'essayer de viser d'attraper la balle ici ok donc on voit que cette technique là on va pouvoir associer donc les différentes poses au fur et à mesure pouvoir les agencer ici dans le tracks editor éventuellement pour voir donc le résultat que l'on obtient ici donc avec l'ensemble des différentes poses et enfin pour terminer cette première approche sur l'animation pose to pose de manière technique bien entendu on peut aussi donc après avoir relié les pose to pose et les avoir modifiés en termes de temps comme on vient de le voir avoir fait un blinde on peut imaginer donc sélectionner une série de poses là ici je sélectionne les deux que j'ai et je fais donc bouton droit de la souris sur un des clips ici et je vais faire donc un merge ici et je vais venir merger donc là sous la forme d'un clip puisque j'ai une animation donc je l'appelle mouvement 01 par exemple je fais add to visor qui est original on tracks pour pas supprimer donc mes poses ici et je fais merge clip ok donc normalement je vais pouvoir maintenant donc éventuellement supprimer ou décaler ou enlever alors ici je vais supprimer voilà les clips ok et venir donc dans librairie insert clip et je retrouve donc MVT 01 que je peux donc maintenant insérer qui reprend donc le travail pose to pose que j'ai fait et le blind entre ces pose to pose donc normalement je devrais retrouver la même chose au début je reste statique pendant 2-3 frames et puis je vais vers donc la position basse ici donc normalement je retrouve dans la liste caractère clip ici quand ça veut se mettre à jour donc les clips ici qui auront été créés ok voilà ok et caractère clip voilà MVT 01 qui a été créé ici et je peux reprendre éventuellement plusieurs fois drag and drop ici hop sur le track editor je n'ai pas tout à fait la main voilà ok voilà donc je peux répéter éventuellement sur un un tracks différent ou sur le même donc ce MVT 01 02 et ainsi de suite et venir donc les associer il va refaire donc le mouvement il va repartir d'en haut puisqu'on n'a pas un mouvement relatif ici ok éventuellement alors là après c'est la gestion des clips que l'on a vu donc dans d'autres tutoriels on peut inverser pour refaire le mouvement inverse bien entendu ici le MVT 01 on peut l'inverser en termes de de mouvement donc faire la fin au début et le début à la fin de telle manière qu'il refasse le mouvement inverse éventuellement si on en a besoin et ainsi de suite donc on va pouvoir comme ça progressivement par les briques pause to pause commencer à construire son animation pour ensuite bien entendu l'affiner et venir donc surtout ensuite ici on a parlé encore une fois de la partie technique mais venir aussi bien entendu rajouter toute la partie donc actuelle les concepts d'animation dans toute cette partie technique que l'on met en place donc notamment grâce aux poses aux clips et à l'éditeur donc le tracks éditeur ici dans Maya qui reste un outil très pratique et à l'éditeur et à l'éditeur et à l'éditeur